Bonjour à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la journée, elle est ensoleillée, contrairement à hier. Donc, plus de pluie, le soleil est de retour. Donc, avant de commencer de la vie du sujet, un petit peu promo pour la chaîne de VinCFF. Donc, il fait des vidéos gaming sur Linux en utilisant Nutrix, Steam, One, etc. Et puis, il fait aussi des tests de distribution sous 15 jours. Donc, il va faire l'installation et la personnalisation. Et au bout de ces 15 jours, il va faire son bilan sur la facilité d'installation, de la distribution, des logiciels, etc. Donc là, il a terminé avec la PC Linux OS. Donc, il avait fait l'installation avec le bureau XFCE. J'avais aussi eu un entretien avec un petit postcard d'échange dimanche dernier. Et puis, si vous voulez que votre distribution puisse faire aussi le test pendant 15 jours, eh bien, n'hésitez pas à aller sur son Discord et vous pouvez proposer votre distribution. On voit qu'il a déjà aussi fait le même test sous les 15 jours avec la Gaouda, la Mageia, la Solus. Et la prochaine distribution qu'il va tester pendant 15 jours, c'est la Ubuntu, la 21.04. Donc, je mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, on va commencer avec, vu qu'on avait parlé, quand est-ce que j'avais commencé la PC Linux OS. Donc, j'avais un peu testé en 2013 et c'est en 2014 que je l'ai mis, on va dire, en distribution principale sur mes machines. Donc, là, voilà à quoi ressemblait cette PC Linux OS avec l'ISO de 2014. Je vais me connecter. Donc, pour l'instant, il n'y a pas les additions à éviter. Je n'ai pas mis de mode UEFI, donc je suis resté en mode simple. Et on va aller dans le moniteur système. Voilà, donc on a un kernel Linux 3.18.1. Le maté de l'époque, donc maté à version 1.8.1. Et puis, on peut regarder les ressources. Donc, à peu près là, on était. Là, je suis sur les 200 mégas en ressources pour maté. Concernant Firefox, donc n'oubliez pas qu'on est en 2014. Donc là, on a une version 34.0.5. J'ai ajouté deux marque-pages pour voir s'ils seront, on va dire, maintenus durant la mise à jour. Donc, un vers DistroWatch et l'autre vers Leboncoin. Et je me suis fait aussi, donc, j'ai mis des documents ici pour voir si durant cette mise à niveau, tout sera sauvegardé. Donc, les documents qui sont ici, donc les deux images. Et je me suis mis le bookmark de Firefox au cas où, si je ne l'ai pas, on va dire, après la mise à jour. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce dossier. Sauvegarde. Donc, on a vu Firefox à la version 34. On va regarder vite fait. Il me semble qu'il y avait VSC. Donc, VSC ici, c'est à une version, donc, 2.1.5. Voilà. Donc, je vais lancer Synaptic. Je vais lancer, donc, Synaptic pour les mises à jour. Puis, on va voir si le système va apprécier ou pas. Donc, là, on va relancer les dépôts. Donc, elle me dit que ce dépôt, il n'a pas accès. Donc, c'est un peu normal. On va aller dans les paramètres et on va changer de dépôt. Donc, on va prendre celui-ci, le récent qui est toujours maintenu, qui est toujours là, le NLUG. Et vu qu'on est maintenant en 2021, on va passer à du K2-Pasma, K2-5. Et on va aussi rajouter ici du Maté. Donc, je vais faire OK. OK. Et bien sûr, il va falloir recharger la liste. Donc, je relance. Et on va faire marquer toutes les mises à jour. Donc, là, elles sont ici. Mais est-ce qu'on va pouvoir les installer ? Donc, on voit qu'il va nous installer tout ce qui est paquets ZSTD, qu'il n'avait pas en 2014. On va marquer. Donc, là, elle me dit qu'il y a un problème. Donc, il y a des paquets qui sont cassés. Donc, même si on vient ici pour Fixed Block & Package, ça ne fonctionne pas. On fait Appliquer. Donc, ça ne fonctionne pas. Simplement, ce que je fais, vous allez recharger la liste des paquets. Et je vais directement cliquer sur Apply. Donc, Appliquer. Donc, là, j'ai tous les paquets ici qui seront installés. Donc, on va commencer. Donc, l'installation. Donc, il est, on va dire, en 9h15. Donc, même s'il y a un petit décalage horaire. Donc, ça, on le fera après. Donc, 9h15, début du téléchargement. Il y a 1452 paquets à télécharger. Donc, je vous reprends une fois que les paquets sont téléchargés. Et après, il faudra aussi les installer sur la machine. On va dire, voilà. Donc, 9h15, 9h16, on va dire. Début d'installation du téléchargement des paquets. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc, là, on arrive bientôt à la fin du téléchargement, on va dire, des mises à jour. Donc, c'est fait. Et maintenant, 9h27, le système va installer des mises à jour sur la distribution. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, voilà, ça m'a pris à peu près 20 minutes pour télécharger, on va dire, télécharger les nouveaux paquets et supprimer ceux qui n'étaient pas bons. Il faut faire la mise à jour du système en 20 minutes. Donc, en partant d'une image ISO de 2014 au système en 2021. Donc, là, j'ai vu qu'il avait aussi mis à jour Synaptic. Donc, je voudrais installer deux autres programmes. Donc, on a aussi NeoFetch. Donc, on va voir s'il va le trouver. Sinon, je vais relancer Synaptic. Donc, NeoFetch est là. Donc, on va installer NeoFetch. On va profiter pour installer Htop. Voilà. Htop. Et on va mettre aussi tout ce qui est, pas maintenant, on va mettre tout ce qui est aussi les additions invitées. Donc, du coup, on va mettre, donc, VirtualBox. Donc, pour les additions invitées, VirtualBox. VirtualBox. Donc, du coup, c'est le grouest. Et on va voir pour le kernel. Donc, s'il ne trouve pas, on va dire ce que je veux. Donc, ça, c'est pour le kernel. Voilà. Et on va relancer après Synaptic. Pour pouvoir installer tout ce qui est VirtualBox addition invité. Sous-titrage ST' 501. Merci. Donc là, je pense, c'est suite à la mise à jour de Synaptic, donc ce que je vais faire, je vais simplement, donc là, il n'y a pas fait, on va dire, tout ce que j'ai demandé, les derniers paquets, on va simplement quitter Synaptic, et on va simplement les relancer, puisque le programme a été mis à jour, voilà. Voilà, donc je recharge la liste. Voilà, donc du coup, je peux maintenant rechercher, donc on a dit NeoFetch, voilà, donc NeoFetch, on va mettre H-TOP, H-TOP, donc si vous voulez tester chez vous, une fois qu'il a fait la première mise à jour, vous fermez les Synaptic et vous les relancez, je pense que c'est pour ça. Donc, on a dit NeoFetch, H-TOP, VirtualBox, on doit avoir des additions invitées dans la liste. Donc voilà, là, maintenant, c'est disponible, donc c'est pour ça qu'il faut relancer Synaptic. Et on va mettre aussi le kernel, maintenant. Le kernel, donc on va prendre le kernel LTS, ou... Donc on va mettre LTS, 5.10, 5.4, on va partir sur le dernier, stab 5.11, 17, et puis on va installer tout ça. Voilà, et ça devrait être bon cette fois-ci. Donc voilà, donc du coup, donc là, on installe H-TOP, NeoFetch, les additions invitées pour VirtualBox. On met un kernel récent, parce que, de base, on est sur un kernel 3.18, et puis après, on va donc mettre à jour, du moins, on va mettre le système en français, et puis aussi, on va faire la mise à jour au niveau de l'heure, parce que là, on a deux heures de décalage, avec la machine invitée. Donc on va mettre tout ça à jour. Donc j'attends qu'il ait terminé de faire les mises à jour ici, du moins les paquets que j'ai demandé pour l'installation, et puis on va passer à la localisation du système en français. Et la localisation du système en français, automatiquement, après, derrière, il y a un reboot. Donc on va redémarrer la machine sur le kernel 5.11.17, et après, on va ajouter les additions invitées. Donc du coup, on a commencé à 9h16, on va dire que je peux faire tout ça en une demi-heure. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment une grosse surprise. Donc j'ai simplement pris cette image ISO de 2014, simplement pour me remémorer comment c'était, on va dire, en 2014 à PC Linux OS. Mais j'avoue que je ne pensais pas que j'aurais réussi à faire une mise à niveau de 2014 à 2021. Donc là, on va lancer localisation manager, comme ça, il mettra tous les systèmes en français. OK, yes. Il faut simplement le dire, c'est patienté. Voilà. OK. OK. Donc là c'est pour le clavier, on est OK et après il restera le fuseau horaire. Soit vous activez le NTP, ici en établissant le NTP, sinon je vais directement changer ici en mettant 9h40, 9h40, OK. Voilà, donc normalement le système va rebooter automatiquement. Et au reboot, on voit déjà que ça, ça a changé, tout ce qui est CH-boot, du moins les images, le démarrage. Donc du coup là, on va choisir maintenant le 5.11.17, afin qu'il puisse mettre, on va dire, les nouveaux paramètres du kernel sur le système. Donc une fois que vous installez un nouveau kernel, ça prend toujours un petit peu plus de temps au premier lancement. Donc voilà, donc là on a le nouveau GDM, et on va se connecter. Donc là il me demande pour la traduction des noms, voilà, donc le système est en français. Et on va directement lancer les additions invitées pour VirtualBox. Voilà. Donc VirtualBox est la version 6.1.22. Il va faire tous les paramètres avec le kernel. Donc le kernel qu'on utilise, c'est le kernel 5.11.17. Puis une fois que c'est fait, on va redémarrer la machine. Donc voilà, on va redémarrer la machine. Donc par défaut, il s'est mis sur le kernel 5.11.17. Alors on va se connecter. Donc là, je vais simplement réduire la fenêtre et la maximiser. Et normalement, c'est bon. Donc là, on a le nouveau, on va dire, fond d'écran. Et lorsque je vais aller dans changer, donc à l'abriant du bureau. Donc du coup, il y a simplement le thème d'icône ici qu'il faut que je vire, le square. Parce qu'il n'est plus maintenu. Donc voilà, donc on va dire à une demi-heure, même pas une demi-heure, j'ai mis un système à jour de 2014 à 2021. Donc je vais regarder au niveau des images. Donc le JSON, il est bon. Mon dossier de sauvegarde, tout est dedans. Donc je n'ai pas perdu des, on va dire, tout ce qui est, on va dire, data. Et en lançant Firefox, on va voir si pour Firefox, il a gardé mes marques pages. Alors, les bookmarks, je pense que pour les bookmarks, c'est perdu. Donc on va voir si on peut, si on peut les récupérer. Donc on va importer les bookmarks, restaure. Donc je pense qu'il voit celui d'aujourd'hui. Où il y avait, donc, un pour Leboncoin et un pour DistroWatch. Je n'ai pas l'impression que, alors. On va choisir, on va le choisir à nouveau. Donc c'est celui-ci. Donc je pense que pour Firefox, si vous avez tout ce qui est, on va dire, marque-page, il faudra peut-être faire la sauvegarde en HTML. Parce qu'en format JSON, je n'ai pas l'impression que c'est sauvegardé. Mais bon. Donc on est avec un Firefox, donc 88. Et on va regarder, pour mettre à jour, donc. Donc le système. Je crois que je me suis trompé de... Secure Update. Et le système, je n'ai pas encore mis la langue dessus. Donc on va aller ici. Et on va mettre en français. Ça va être rapide. Hop. On va ajouter. Et c'est ok. Donc on se retrouve avec un Firefox 88. Voilà. Donc il faut que je note tout ça. Donc on a dit, on est avec un Firefox 88. On va regarder, maintenant, dans VLC. VLC à version. Donc 3.0.16. 3.0.13. Et puis on va regarder, donc, le bureau maté. Le bureau maté est passé, donc, à la version. Donc 1.24.1. Et puis vous avez aussi tout ce qui est, on va dire, donc, le kernel. Donc le kernel, on va le voir ici, avec le moniteur système maté. Donc 5.11.17. Et au niveau des ressources, donc là, on a doublé, on va dire, la consommation. Il me semble qu'on était sous les 200 MO. Et puis là, on est passé à peu près à plus de 400 MO suite à cette, on va dire, grosse mise à jour. Donc j'ai eu dans les 1.520 paquets avec le bureau maté. Je ne veux pas tester avec KDE, parce que KDE, il y a trop de mise à jour sous KDE. Donc je suis assez satisfait et surpris, parce que je ne pensais pas que j'allais réussir à mettre ce système en français. En parlant d'une image ISO de 2014, avec un kernel 3.18.1. Et là, on se retrouve avec un kernel 5.11.17. Donc voilà, il faut simplement que je fasse ce ménage. Mais normalement, je pense qu'au niveau des logiciels, tout est OK. Firefox s'est mis à jour. Skype s'est mis à jour. Thunderbird s'est mis à jour. Donc voilà. Bon, ça, ça peut être le cas si jamais j'avais une machine qui était restée, on va dire, 7 ans, sans être mis à jour. Eh bien, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est assez solide, cette PC Linux OS. Donc ça, ça a mis la mise à jour sans trop sourciller. Bon, après, il fallait connaître, on va dire, l'astuce, on va dire, du dépôt. Parce que le dépôt qui était en 2014 n'est plus le même en 2021. Sinon, le système a mis à jour. Le fond d'écran a changé. GDM s'est mis à jour. Donc tout est nickel. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501